Lorsque le Maroc a exprimé son intérêt pour l'acquisition du F-35, c'était pas pour demain, comme beaucoup de gens le croient. Le Maroc doit faire une demande d'offre d'acceptation pour être intégré dans le programme de production des F-35. Un programme trop chargé pour le constructeur loquet de Martins, puisqu'il doit faire sortir de son usine des centaines d'avions dans des délais prescrits. Le F-35 est un avion futuriste, ce qui veut dire qu'il sera exploité pendant le demi-siècle à venir. Il appartient aux avions de cinquième génération, un avion qui tourne la page aux chasseurs de quatrième génération, que tout le monde connaît. Ces chasseurs, qui ont dominé le ciel pendant plus d'un demi-siècle. La cinquième génération, c'est l'ère de l'intelligence artificielle, qui va prendre les commandes, après la mécanique et l'électronique. C'est un avion conçu pour les guerres électroniques de demain. Cependant, il est tout à fait normal que chaque nouvelle conception viendra avec des défauts et des fautes de jeunesse. Et par le temps, ils seront tous corrigés. C'est pourquoi le F-35 va montrer ses prouesses dans les 10 et 20 années prochaines. Et dans cette vidéo, nous allons voir quelques capacités technologiques de cet avion. Et je peux vous garantir que c'est du jamais vu. Malgré tout ça, je crois que le F-35 n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Pourquoi le F-35 change la donne ? Vous avez probablement entendu dire que le F-35 est un bijou technologique, mais à moins que vous ne soyez déjà pilotes, il est difficile de comprendre le vrai sens du mot. Le F-35 remplace les chasseurs dont l'âge moyen est d'environ 25 à 30 ans, et plus ces avions prennent de l'âge, plus ils deviennent coûteux à maintenir. Même sur le plan opérationnel, le F-35 a réussi à effectuer des missions, avec beaucoup moins d'avions qu'auparavant. A l'exception du F-22 Raptor, tous les autres avions de combat actuellement en service, sont de quatrième génération. La différence entre un quatrième génération et un cinquième, c'est comme la différence entre un téléphone à cadran, et un smartphone. Examinons quelques-unes des technologies majeures, qui font du F-35, un saut générationnel, par rapport à la quatrième génération. La technologie furtive du F-35, rend cet avion, extrêmement difficile à détecter par les radars des adversaires. Et dans la logique des radars, quelque chose que vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas l'arrêter. Dans l'environnement de combat d'aujourd'hui, un avion de quatrième génération, avec ses bombes et ses missiles, en plus des réservoirs de carburant, transportés à l'extérieur, est nettement désavantagé face aux radars ennemis. Et souvent exposé à des dangers beaucoup plus que le F-35. Un chasseur de quatrième génération passera probablement plus de temps à se défendre contre des missiles ennemis que d'exécuter des missions prédéfinies. D'autre part, le F-35 furtif réduit la portée dans laquelle le radar ennemi pourrait même le détecter, réduisant considérablement la portée d'engagement de l'ennemi. Toutefois, il est possible que le F-35 puisse détruire des cibles ennemis sans être détecté. Le F-35 furtif rend également la vie extrêmement difficile aux chasseurs ennemis. Non seulement le F-35 est difficile à localiser par le radar, mais les puissants capteurs du F-35 lui permettent de détecter les avions ennemis bien, avant qu'ils ne soient vus. Cette situation lui permet d'être le premier à tirer, et généralement gagner le combat. La plupart des radars de combat de quatrième génération ont un seul émetteur, qui doit être déplacé mécaniquement de haut en bas, à gauche et à droite, afin de balayer l'espace devant l'avion. Le F-35 utilise un radar à balayage électronique actif, qui compte plus de 1000 émetteurs et récepteurs, dont les faisceaux sont dirigés électroniquement. En plus de sa puissance émettrice, qui est beaucoup plus élevé que tous les radars de quatrième génération. Ce qui augmente considérablement la portée de détection et le volume du champ de vision du F-35. Le pilote du F-35 peut utiliser le radar, pour voir et détecter des cibles en mouvement à la surface, même dans de mauvais conditions météo. Il peut même cartographier une zone d'intérêt, et le partager en temps réel, avec d'autres avions, ou avec des troupeaux sols. Ce qui serait incroyablement utile, dans les situations de combat, en particulier dans le mauvais temps. Quand la cible préférée est détectée au sol, le pilote du F-35, peut engager cette cible, en transférant les coordonnées, à l'une des armes stockées à bord. Le radar est si puissant, qu'il peut même être utilisé pour brouiller les capteurs ennemis, qui tentent de détecter le F-35. Ce radar est considéré, comme un grand saut technologique, qu'aucun autre avion au monde ne l'a. Six caméras infrarouges, situées dans le pourtour du F-35, qui permettent au pilote, de regarder dans toutes les directions. Ces caméras, détectent les écarts de température dans l'environnement, qui avertissent le pilote, lorsqu'un missile est lancé contre lui. Ce qui est vraiment étonnant dans cette technologie, c'est qu'elle fournit une image en direct, de toute la sphère autour de l'avion, et peut projeter cette image sous la visière du pilote, en cas de besoin. Il suffit au pilote de bouger sa tête, pour voir le monde à l'extérieur de l'avion, de jour comme de nuit, et peut même regarder à travers l'avion. Contrairement au pilote de quatrième génération, qui doit continuellement regarder plusieurs affichages, pour détecter les pistes courtes, et identifier les cibles. Le pilote de chasse de quatrième génération, doit jongler avec tous ces informations dans sa tête, pour déterminer quelles cibles sont amicales, ou potentiellement hostiles. Le F-35 prend toutes les informations sensorielles à bord, et hors bord de l'avion, et les combine, pour fournir au pilote des solutions concernant toutes les cibles, sur un seul écran. Au lieu de passer du temps à contrôler plusieurs capteurs, et à surveiller les différents écrans du cockpit. Essayant tout simplement, de déterminer ce que le F-35 lui affiche. Il n'est pas rare parmi les chasseurs de quatrième génération, de partager des informations de contact radar sur une cible. Mais la technologie intégrée aux avions F-35, porte ce partage de données, à un niveau inconnu auparavant. Ce qui permet à plusieurs avions de se connecter, et partager des informations, afin de créer une liaison de données, qui est extrêmement difficile à détecter par les ennemis. Et ils peuvent même transmettre des images à toute la flotte. Chaque avion, peut utiliser les informations sensorielles d'autres F-35, pour trianguler l'emplacement du radar ennemis. Les F-35 de la même flotte, ne voient pas seulement les cibles de leurs alliés, ils peuvent même se transmettre des instructions, sans jamais parler à la radio. Le F-35, est le seul chasseur furtif multi-rôles, en service au monde aujourd'hui. Avec une vue sphérique à 360 degrés de l'espace de combat, et la capacité de fusionner les informations d'une situation cohérente, venant de sources multiples en une seule image. Cependant, le guerrier qui utilisera le F-35, survivra dans le monde d'aujourd'hui, ainsi que dans le monde de demain. Et il suffit de savoir que la conception de cet avion, a duré 27 ans, pour connaître combien d'efforts et de travail, pour aboutir à sa réalisation. Et en conclusion, on peut dire que cette machine est un engin, qui vient vraiment du futur. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de cette vidéo, merci de nous suivre, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour nous encourager.